Bonjour à tous, après avoir étudié le plasma, nous allons tâcher d'étudier la propagation des ondes électromagnétiques dans un deuxième milieu matériel qui est le conducteur homique, typiquement en métal. Pour cela, nous allons étudier un conducteur de conductivité gamma. On notera cette conductivité gamma pour éviter des confusions avec la charge surfacique. Dans tout ce cours, on va utiliser gamma pour la conductivité. On va utiliser une approximation qui est l'approximation des basses fréquences qui consiste à négliger le courant de déplacement par rapport à J. Essayons de préciser un petit peu les limites de cette approximation. Le courant de déplacement, c'est ε0, d0e sur d0t, et on veut qu'il soit petit devant gammae. Donc si on a une OPPM, on peut passer en RSF, ce qui nous donne ε0, Iωe, très petit devant gammae. Et donc du coup, en ordre de grandeur, il nous faudra que ω soit petit devant gamma sur ε0. Alors qu'est-ce que ça nous fait comme ordre de grandeur pour un métal ? Donc l'ε0, c'est de l'ordre de grandeur 10 puissance moins 11 farad par mètre. Et le gamma pour un métal, c'est de l'ordre de 10 puissance 7 Siemens par mètre, c'est même plus que ça pour un très bon conducteur comme le cuivre. Donc du coup, ça nous donnerait un ω qui serait de l'ordre de 10 puissance 18 radians par seconde, ce qui est assez élevé. En fait, ça correspond à un rayonnement UV lointain. Donc ça veut dire que cette approximation des basses fréquences, elle est valable en fait jusqu'au visible, même à l'ultraviolet proche, en tout cas dans le cas d'un métal. Si vous avez un moins bon conducteur, évidemment, l'approximation des basses fréquences sera valable à des fréquences plus basses. Ok, donc maintenant qu'on a posé le cadre, on va pouvoir étudier l'équation de dispersion dans notre métal. Donc pour ça, il faut commencer par regarder quelle est la structure de l'ombre. Donc on a Maxwell-Flu qui nous donne que le champ magnétique est orthogonal à k. Pour le champ électrique, il va falloir un tout petit peu plus ruser parce qu'on ne peut pas supposer a priori que rho est nul. On va voir que c'est le cas, mais il faut le montrer. Pour cela, on va passer par Maxwell-Ampère. Donc Maxwell-Ampère nous dit que rotationnel de B, donc il s'écrit moins IK vectoriel B, est égal à mu0J, puisque on a négligé le courant de déplacement. Donc ça, comme J est égal à gammaE, ça nous permet d'exprimer E en fonction de B. Et donc, comme on a un produit vectoriel entre k et B, on en déduit que E est orthogonal à k, et donc que rho, qui est égal à la divergence de E fois ε0, est donc nul. Maintenant, pour obtenir l'équation de dispersion, il va falloir ajouter à ça la dernière équation de Maxwell, à savoir l'équation de Maxwell-Faradet, qui nous dit que moins IK vectoriel E est égal à moins IωB lorsqu'on passe en RSF. Donc, on injecte ceci dans l'équation de Maxwell-Ampère, qui était là-haut. Donc ça nous donne moins IK vectoriel k sur ω vectoriel E est égal à mu0γE. On fait le double trouille vectoriel, sachant que le terme en k-scaler E est nul à cause de Maxwell-Gauss comme vu précédemment. Et donc, on obtient k² E est égal à moins Iμ0γωE. Et donc, du coup, on a notre équation de dispersion, qui est k² est égal à moins Iμ0γω. Quelles sont les conséquences de cette équation de dispersion ? Là, on a un cas qui va être forcément complexe. Donc, lorsqu'on a un k² complexe, pour trouver k, il va falloir d'une part prendre la racine du module, ce qui nous fait ici mu0γω, et la moitié de l'argument, ce qui nous fait moins pi sur 4, puisque là ici, c'était un imaginaire pur négatif, donc l'argument de k² était de moins pi sur 2. Alors, c'est connu modulo pi, puisque effectivement, l'argument de k² était modulo 2pi. Ce modulo pi, en fait, ça correspondra à un plus ou moins à l'arrivée. Donc ça, ça nous fait à dire d'exprimer 4, et en utilisant la connaissance d'exponentielle moins Ipi sur 4, qui vaut 1 moins I sur racine de 2, on obtient l'expression suivante, qui est racine de mu0γω sur 2, fois 1 moins I. On pourra simplifier cette expression en plus ou moins 1 sur delta, fois 1 moins I, où l'état est donc racine de 2 sur mu0γω. Ce delta ayant pour dimension une longueur. Donc si on injecte tout ça dans l'expression de E, alors on va pour l'instant s'intéresser juste au signe plus, donc k égale plus 1 sur delta 1 moins I. Donc, le k va nous donner deux termes. Le ikz va nous donner un terme exponentiel moins z sur delta, qui correspond à moins I fois moins I, et un deuxième terme qui va rester un exponentiel moins z sur delta, donc là qui va rester dans l'exponentiel complexe. Donc, là on voit que cette partie réelle et cette partie imaginaire de k vont avoir des conséquences assez différentes. La partie imaginaire de k va nous donner un terme réel qui correspond en fait à un terme d'absorption, c'est-à-dire que l'amplitude de notre onde va décroître avec z. L'autre terme, lui, va nous donner un terme de propagation. Parce que là, on voit qu'effectivement, c'est bien un truc du genre exponentiel I oméga t moins kz. Donc, ça correspond bien à une propagation vers la z positive. Donc, cette forme d'onde correspond à ce qu'on appelle l'effet de peau. C'est-à-dire, on va avoir l'onde qui va se propager dans le métal, sur une distance caractéristique delta. Donc, notez bien que là, dans ce cas-là, elle se propage. Contrairement à ce qu'on avait pour une onde évanescente, on n'avait aucun terme de propagation. C'est-à-dire, une onde qui était stationnaire. Là, l'onde qu'on a en face de nous n'est pas stationnaire à cause de ce terme de propagation. Donc, ça veut dire, voilà, on a une onde qui peut pénétrer dans le métal, mais à ce moment-là, elle se fait en fait absorber. Donc, si on veut avoir des ordres de grandeur, on peut par exemple regarder pour le cuivre, cette épaisseur de peau, delta, elle est d'autant plus grande qu'oméga est petit, c'est que c'est racine de 2 sur mu0 gamma oméga. Elle est aussi d'autant plus grande que gamma est petit, donc elle sera plus grande pour un mauvais conducteur que pour un bon conducteur. Donc là, pour le cuivre, c'est, on va dire, le minimum qu'on ait, puisque c'est un des meilleurs conducteurs dont on dispose. Donc là, on voit que, si on part, par exemple, sur 50 Hz, qui est la fréquence du secteur, on obtient une épaisseur de peau de l'ordre de 9 mm, c'est-à-dire que, là ici, le rayonnement électromagnétique qui nous entoure, qui est dû au courant qui passe dans les fils et qui est généré par EDF, en gros, il va falloir une épaisseur de métal de quelques millimètres pour s'en écranter. Et effectivement, il est absorbé sur cette épaisseur. Des rayonnements électromagnétiques de nettement plus haute fréquence, par exemple, 5 GHz, vont être absorbés sur des longueurs qui sont beaucoup plus petites. Donc là, on peut, par exemple, parler sur 5 GHz, on est sur un ordre de grandeur qui est comparable au rayonnement qui est émis par votre micro-onde. Donc ça veut dire, là ici, pour se protéger du rayonnement micro-onde, il suffit d'une couche de métal, en fait, assez fine, de quelques micromètres. Alors, une petite remarque au passage, là, on avait pris le signe plus pour K, si on prend le signe moins, en fait, ça correspond à une propagation dans l'autre sens, puisqu'on va se trouver avec un Iωt plus IZ sur Δ. Donc en fait, c'est aussi une absorption, mais pour une onde qui se propage vers les Z négatifs. Donc forcément, son amplitude augmente avec Z puisqu'elle se propage dans l'autre sens. une deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que, contrairement à une onde avenescente dans le plasma, la propagation de cette onde s'accompagne, en fait, d'une absorption d'énergie, puisque là, on a un J-scanéreux qui est non nul. J est égal à σe, donc à partir du moment où on a un champ électrique qui est non nul, on va avoir un transfert d'énergie de l'onde électromagnétique au métal par effet J. Donc c'est pour ça que, contrairement à l'onde évanescente, où on parle d'onde stationnaire, ici, on va parler d'absorption de l'onde par le milieu, puisque l'énergie contenue dans l'onde, effectivement, est absorbée par le milieu. Si on calcule le vectorie-pointing, on va voir que ce vectorie-pointing est non nul, mais par contre, qui diminue avec Z, ce qui veut dire qu'il y a de l'énergie qui part dans le milieu. OK. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment est-ce qu'une onde peut se propaguer dans un métal, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un très bon conducteur et qu'on envoie une onde sur ce conducteur. Donc ça, ici, ça va être le modèle du conducteur parfait. Donc ce modèle est très simple, c'est simplement gamma tend vers l'infini. Donc un conducteur parfait, c'est un conducteur pour lequel, en fait, la conductivité est aussi grande que possible. Alors, on pourrait penser à un supraconducteur, mais en fait, l'approximation sera essentiellement valable tant qu'on aura l'épaisseur de peau qui sera petite à la fois devant la longueur d'onde dans le vide, lambda, et devant la taille du système. L. Donc, en gros, ça, ça veut dire que par rapport à toutes les longueurs caractéristiques qu'on pourrait imaginer, l'épaisseur sur laquelle l'onde va pénétrer dans le métal va être négligeable. Donc, du coup, on pourra considérer qu'effectivement, le champ électrique est nul dans le conducteur. Ainsi, J est égal à gamma E, que gamma tend vers l'infini, effectivement, ça veut dire que E est égal à J sur gamma et donc, du coup, il tend vers 0. Évidemment, si E est nul, B le sera aussi. Ici, vous pouvez prendre, par exemple, Maxwell Faraday pour le justifier. Techniquement, Maxwell Faraday nous donne juste que B est uniforme mais un B qui est non nul et uniforme, ça ne correspond pas à une onde donc, du coup, ça ne va pas nous intéresser. On peut tout à fait, effectivement, rajouter à tout un champ magnétique uniforme. Un champ magnétique uniforme n'a aucun problème pour se propager à l'intérieur d'un métal. Mais, effectivement, on ne va pas le considérer parce que ce n'est pas quelque chose d'endulatoire. Donc, par contre, pour un conducteur parfait, le fait que l'épaisseur de peau soit quelque chose de très petit fait qu'en fait, ce qui se passe dans cette épaisseur de peau, tout se passe comme si c'était quelque chose qui se passait dans une surface. Donc, en fait, dans un conducteur parfait, on va pouvoir avoir des courants surfaciques et éventuellement une charge surfacique qui vont se former et donc, en fait, qui vont se situer dans des épaisseurs qui sont de l'ordre de l'épaisseur de peau. Voir, en fait, encore moins dans le cas de la charge surfacique puisqu'on a vu qu'on avait montré que la charge volumique était en fait nulle. Du coup, si on a des courants et des charges surfaciques, il va falloir savoir comment est-ce qu'on peut les gérer. Et ça, c'est le job des relations de passage. Donc, les relations de passage, en fait, leur rôle est de relier le champ électrique et le champ magnétique d'un côté et de l'autre d'une interface chargée. Donc là, ici, on va considérer un plan chargé avec une charge surfacique sigma et parcouru par un courant surfacique Js. Donc, la question qu'on va se poser, c'est le champ électrique et le champ magnétique sont a priori discontinus au passage de cette surface puisqu'en fait, ça correspond à un rho et un j qui tendent vers l'infini. Donc, du coup, ça peut créer des discontinuités. Donc, on va noter le milieu 1 et le milieu 2 qui sont de chaque côté de cette surface et on va considérer un point M qui est dans cette interface. Et donc, le but du jeu va être d'arriver à relier le champ électrique au point M du côté 1 et le champ électrique au point M du côté 2. Donc, E1 et E2. Donc, E1, c'est la limite du champ électrique quand notre point est envers M du côté 1. E2, c'est la limite du champ électrique quand notre point est envers M du côté 2. Donc, si on a une discontinuité, effectivement, on va essayer de l'exprimer. Donc, les relations de passage qu'on peut avoir sont les suivantes. Donc, E2 moins E1, ça serait égal à sigma sur ε0 fois N1,2 où N1,2 c'est le vecteur unitaire orthogonal à la surface et allant de 1 vers 2. On a une deuxième relation de passage pour B qui est B2 moins B1 est égal à mu0 Js donc Js courant surfacique vectoriel N1,2 toujours ce vecteur. Donc, on peut remarquer que l'écart entre B1 et B2 c'est quelque chose qui est orthogonal à la fois à Js et à N1,2 donc en particulier c'est quelque chose qui est parallèle à la surface nécessaire alors que par contre E2 moins E1 est orthogonal à la surface. alors ces relations de passage ce n'est pas des choses qui sont à connaître par cœur dans le cadre du programme elles vous seront normalement rappelées si vous en avez besoin je vais quand même en démontrer au moins une sachant que la démonstration de l'autre est en fait assez similaire juste pour que vous compreniez d'où elles viennent en fait donc on va essayer de démontrer la relation de passage pour E donc pour ça on va utiliser le théorème de Gauss avec la surface que vous voyez sur le schéma donc qui est en fait un petit cylindre d'épaisseur E et de surface ds surface ds qui est a priori infinitésimale et une épaisseur E qu'on va faire tendre vers 0 donc lorsqu'on fait tendre ce E vers 0 donc l'intégrale de Gauss E scalaire ds ça tend vers E2 scalaire ds2 plus E1 scalaire ds1 où ds2 et ds1 apparaissent sur le schéma ça correspond à la surface du dessus et à la surface du dessous pourquoi ? parce que tout simplement la surface sur les côtés tend vers 0 donc l'intégrale de E scalaire ds sur le côté tend vers 0 et par ailleurs le champ électrique sur la surface supérieure tend vers E2 par définition de E2 puisqu'en fait on fait tendre le point M les points M sur la surface supérieure vers le M de l'interface et pareil le champ E sur la surface inférieure qui est dans le milieu 1 tend vers E1 puisqu'effectivement on fait tendre la surface ds1 vers l'interface donc si on pose EX EY EZ comme sur le schéma donc le uz correspond en fait à N1 2 ça va nous donner ds qui est la surface de notre cylindre fois donc ez2 moins ez1 puisque le ds1 est en sens inverse de uz donc du coup le E1 scalaire ds1 va nous faire moins ez1 fois ds par ailleurs la charge intérieure tend vers sigma ds puisque le volume contenu dans notre surface de Gauss tend vers 0 donc toute contribution d'une charge volumique située de part et d'autre de l'interface tendrait de toute façon vers 0 donc on va pouvoir conclure grâce au théorème de Gauss l'intégrale de E scalaire ds est égale à q1 sur epsilon 0 va nous donner ez2 moins ez1 est égale à sigma sur epsilon 0 alors on n'a pas encore fini puisque là on a la différence entre les composantes selon z de e2 et de e1 donc ça correspond bien à ce qu'on a sur la relation de passage mais il faut aussi prouver que les composantes selon x et y ne varient pas donc pour cela on va utiliser l'équation de Maxwell-Faradet intégrale et donc pour cela on va considérer un contour donc qui pareil va entourer notre interface et donc ça va être aussi un contour d'épaisseur e qu'on va faire tendre vers 0 et là qui est qui est selon qui est sinon selon ex avec de longueur dx donc on a orienté ce contour donc on peut en déduire le ds associé avec ce ds qui vaut edx fois uy donc si on regarde la circulation de e le long de ce contour quand l'épaisseur quand l'épaisseur tend vers 0 il n'y a que la zone supérieure et la zone inférieure qui comptent et ça nous donne simplement ex2 moins ex1 puisque le contour va selon ux dans le milieu 2 et selon moins ux dans le milieu 1 et par ailleurs quand e tend vers 0 là ici c'est la position des points tend vers l'interface donc on a bien les e1 et e2 à la limite de l'interface définies comme tout à l'heure donc par ailleurs si on regarde le flux de moins db sur dt il tend vers 0 puisque db sur dt est a priori quelque chose de borné il n'y a aucune raison qu'il diverge et la surface ds tend vers 0 donc là on va avoir quelque chose qui tend vers 0 et donc ça nous permet de conclure grâce à Maxwell Faraday intégrale que ex2 moins ex1 est égal à 0 et évidemment on obtient exactement la même chose pour e2 moins e1 il suffit de prendre un contour qui est selon e1 donc là cette fois-ci on a toutes les informations nécessaires le e2 moins e1 n'a une composante que selon ez et c'est bien sigma sur epsilon 0 on retrouve bien la relation de passage qui a été donnée alors je ne ferai pas la démonstration pour la deuxième relation de passage b2 moins b1 mais en fait on peut la démontrer exactement de la même façon en utilisant les équations de Maxwell flux et de Maxwell ampères et en prenant et en prenant là aussi les limites quand e tend vers 0 ok alors ce qui va être important sur ces relations de passage c'est pas de les retenir c'est de comprendre comment est-ce qu'on s'en sert c'est-à-dire de s'en servir à bon escient en ayant bien compris que c'est e1 e2 b2 b1 corresponde à la limite des champs lorsque le point m tend vers l'interface d'un côté ou de l'autre donc ceci est un premier outil dont on va avoir besoin pour étudier la réflexion des ondes sur un conducteur donc deuxième catégorie d'outils étaient les outils généraux sur la réflexion du nom donc là ici pour l'instant on va considérer de façon très générale la réflexion d'une onde qui circule dans un milieu 1 et qui arrive sur un milieu 2 donc lorsque votre onde électromagnétique ou même n'importe quelle onde arrive sur l'interface elle ne peut pas continuer à se propager comme si de rien n'était donc on va parler d'une onde électromagnétique EI qui a un vecteur d'onde KI qui est dirigée vers EZ et lorsqu'elle arrive sur l'interface elle va pouvoir se réfléchir donc on va obtenir une onde réfléchie ER qui se propage vers les Z négatifs donc le KR est vers les Z négatifs et donc effectivement on l'exprime avec un exponentiel I oméga T plus KZ donc cette réflexion elle est caractérisée par un coefficient de réflexion en amplitude on va noter ER0 sur EI0 là à condition que l'interface soit en Z égale 0 de façon générale ça serait le rapport entre le ER et EI au niveau de l'interface toujours en complexe puisque cette réflexion peut créer un déphasage on peut aussi considérer un coefficient de réflexion en énergie auquel cas il va falloir regarder le rapport des vecteurs des pointings associés à l'onde incidente et à l'onde réfléchie donc là ici comme c'est des ondes électromagnétiques qui ont des vecteurs K différents on peut calculer les vecteurs des pointings de façon indépendante on peut considérer qu'ils n'interfèrent pas entre eux a priori on peut aussi rencontrer une onde transmise donc qui serait transmise dans le milieu 2 donc cette onde va aussi avoir une amplitude différente et va avoir un vecteur d'onde qui est a priori différent puisqu'on est dans un milieu différent c'est à dire que ce vecteur d'onde il va être dirigé vers la Z positif mais en norme il peut être différent que du milieu 1 ce qui est conservé entre le milieu 1 et le milieu 2 c'est la pulsation donc exactement comme pour l'onde réfléchie on va pouvoir définir des coefficients de transmission en amplitude et en énergie donc avec exactement finalement les mêmes définitions que ce qu'on avait pour les coefficients de réflexion ok donc maintenant qu'on a vu ces généralités on va pouvoir regarder ce qui se passe dans le cas particulier où on a un métal parfait donc c'est à dire que là on regarde d'un côté notre milieu incident c'est le vide donc on a une onde qu'on envoie sur un bloc de métal qu'on va considérer comme un conducteur parfait et la question qu'on va se poser c'est dans ce cas là comment est-ce qu'on va pouvoir calculer ces coefficients de réflexion et de transmission donc déjà pour la transmission ça va être assez vite trivialisé puisqu'on a vu que le champ électrique était nul dans le conducteur parfait donc on va avoir exclusivement une onde réfléchie donc c'est là qu'on va faire intervenir les relations de passage puisqu'on va pouvoir les appliquer à l'interface entre vide et conducteur parfait du côté du conducteur parfait donc ce qui serait notre milieu 2 tout à l'heure on a un champ électrique nul et du côté du vide on a en fait la somme des deux champs électriques associés à l'onde incidente et à l'onde réfléchie donc c'est un truc qu'il ne faudra pas oublier à chaque fois que vous aurez affaire à la réflexion d'une onde c'est que votre onde réfléchie elle est du même côté que votre onde incidence donc en fait le rôle ici de votre onde réfléchie va être en quelque sorte de compenser votre onde incidente de manière à ce qu'on puisse arriver à respecter les conditions de passage en effet là ici votre champ électrique il est orthogonal à uz donc ei plus er et tout aussi orthogonal à uz donc si deux champs orthogonaux sont égaux ça veut dire qu'ils sont nuls et donc là bien sûr on prend l'échelon électrique au niveau de l'interface donc on prend z égale 0 donc il ne reste plus que l'exponentiel iωt donc ça ça nous donne quasiment directement que r est égal à moins 1 et t est égal à 0 donc maintenant si on veut s'intéresser aux coefficients de réflexion en énergie donc il faut utiliser le vectorie pointing donc là je ne refais pas le calcul parce qu'on l'a déjà fait dans un cours précédent dans le vide le vectorie pointing vaut ε0c ei² uz et évidemment de même puis r vaut moins ε0c er² uz puisque ici je rappelle que k r est dirigé vers les z négatives donc le vectorie pointing aussi donc là on va avoir directement un coefficient de réflexion en énergie qui vaut en moyenne ei² ça vaut e0² sur 2 en moyenne er² ça vaut du coup e0² sur 2 aussi et comme on prend la norme du coup le moins s'enlève très bien maintenant qu'on a calculé les coefficients de réflexion on peut se demander on peut se demander quelle est la forme de l'onde totale obtenue en prenant en compte et l'onde incidente et l'onde réfléchie donc pour cela on va supposer que l'onde incidente est polarisée selon ux alors c'est pas très restrictif en pratique puisque toute onde peut être décomposée en une onde polarisée selon ux et une onde polarisée selon uy en tout cas si elle se propage selon z donc on écrit simplement les deux composantes donc là on a l'onde incidente qui s'écrit ei² exponentielle iωt moins kz et l'onde réfléchie qui s'écrit moins ei² exponentielle iωt plus kz puisque je rappelle que le coefficient de réflexion vaut moins 1 on reconnait là un sinus et donc on obtient une onde qui a une forme qu'on appelle une forme d'onde stationnaire c'est à dire que c'est un produit d'une fonction de r donc le sinus de kz et d'une fonction de t donc la partie exponentielle iωt qui en réel ferait un sinus ωt à cause du ik devant donc cette onde à quoi elle va ressembler en pratique tout simplement là vous allez avoir des oscillations entre plus et moins e0 sinus de kz donc là ici on veut dessiner notre onde on va placer un sinus de kz et vous voyez que votre onde elle est en train d'osciller entre plus sinus de kz et moins sinus de kz alors là ici j'ai mis les champs électriques sur le plus sinus de kz et au cours du temps et bien on va avoir la partie sinus de ωt qui va varier et donc on va aller d'un extrême à l'autre du moins sinus de kz au plus sinus de kz et donc c'est pour ça qu'on parle d'onde stationnaire c'est à dire que votre onde elle va osciller sur place en gros l'amplitude des oscillations va dépendre de votre position et par contre tous les points vont osciller simultanément ils vont être maximaux en même temps ils vont être minimaux en même temps donc sur cette structure d'onde stationnaire on peut remarquer des points particuliers donc on peut remarquer ce qu'on appelle les nœuds les nœuds c'est les points où la vibration est nulle donc où le sinus de kz est nul on peut remarquer au passage que ces nœuds ils sont séparés d'une distance lambda sur 2 puisque entre 2 points où le sinus est nul on n'a pas lambda on a lambda sur 2 il y en a 2 par période et on peut aussi remarquer d'autres points particuliers qui sont les ventres où au contraire l'amplitude des oscillations va être maximale et donc de la même façon que les nœuds ces ventres vont être écartés de lambda sur 2 donc à présent qu'on a déterminé le champ électrique on va pouvoir s'intéresser au champ magnétique donc pour calculer le champ magnétique on va partir de l'équation de Maxwell-Faraday qui nous permet d'obtenir facilement le champ magnétique à partir du champ électrique alors là où il faut faire un petit peu attention c'est que notre onde stationnaire est composée de deux ondes progressives qui vont avoir chacune un cas différent donc on va avoir le ki de l'onde incidente qui va être égale à plus KUZ et le KR de l'onde réfléchie qui va être égale à moins KUZ donc ça veut dire qu'il va falloir traiter séparément l'onde incidente et l'onde réfléchie avant de les réadditionner donc quand on fait notre produit vectoriel ça nous donne un champ incident qui va valoir donc le 1 sur C UZ vectoriel l'onde incidente le climat magnétique réfléchie lui va valoir moins 1 sur C UZ vectoriel l'onde réfléchie le moins il vient du fait que l'onde réfléchie elle va vers les moins UZ donc si on fait le calcul ça nous donne un B total qui va valoir 2OI0 sur C exp. Iωt fois cosillus de KZ puisque là si on fait le calcul on se rend compte qu'on a un exponentiel moins IKZ plus exponentiel IKZ donc le ER0 est égal à moins EI0 donc qu'est-ce que ça a comme conséquence graphiquement on va avoir là aussi une onde stationnaire sauf que cette onde stationnaire ne va pas avoir les mêmes nœuds et les mêmes ventres puisque vous voyez que le sinus de KZ et le cosinus de KZ ne sont pas nuls en même temps en fait le cosinus de KZ va être nul lorsque le sinus de KZ va être maximal et inversement ce qui veut dire que les nœuds de vibration du champ magnétique correspondront au ventre de vibration du champ électrique pour notre onde stationnaire alors le schéma que j'ai fait il y a quand même un petit truc qui peut être trompeur c'est que en plus de ça les oscillations du champ magnétique et du champ électrique vont être défasées puisque vous avez le I qui est à la haut dans le champ électrique qui n'y a pas dans le champ magnétique et donc en fait lorsque le champ électrique est maximal le champ magnétique lui va être nul et inversement donc là non seulement les deux ondes sont défasées au niveau spatial mais elles sont aussi défasées au niveau temporel donc maintenant qu'on connaît cette onde stationnaire on peut utiliser cette connaissance pour déterminer les courants dans le métal donc pour ça il suffit d'utiliser une nouvelle fois la relation de passage qui va nous dire que 0 le champ magnétique dans le métal moins B z égale 0 le champ magnétique dans le vide est égal à mu0 Js vectoriel Uz Uz étant le vecteur N1 2 tel que défini dans la relation de passage que vous avez vu tout à l'heure donc pour faire le calcul donc il y a deux méthodes alors il y en a une qui est de prendre tout ça de faire le produit vectoriel avec Uz donc ce qui nous permet d'exprimer directement Js en fonction de B vectoriel Uz une méthode plus terre à terre que je vais appliquer ici est simplement de décomposer Js en sa composante selon Ex et sa composante selon Uy et du coup le produit vectoriel il se fait tout seul il y a le Ux vectoriel Uz qui fait moins Uy le Uy vectoriel Uz qui fait plus Ux et donc du coup on identifie de chaque côté les composantes en Ux et en Uy ce qui nous permet de conclure que JsY vaut 0 puisqu'il n'y a pas de composante en Ux de l'autre côté et que JsX vaut 2 E0i sur mu 0c exponentielle Iωt donc au final on a un courant surfacique Js qui est selon Ux et on peut remarquer une chose intéressante c'est que ce courant surfacique il est proportionnel à EI au champ électrique incident donc c'est en fait relativement logique quand on y pense puisque ce courant surfacique est en fait excité par le champ électrique incident et donc du coup il va nous faire localement un J est égal à gamma E donc évidemment il n'a pas pénétré très loin dans le métal donc c'est pour ça que c'est un courant qui est quasi surfacique mais effectivement c'est ça qu'on va observer et quelque part ce courant surfacique il va créer un courant oscillant qui va lui-même créer un champ magnétique oscillant et donc un champ électrique oscillant et donc une onde réfléchie donc en fait ce courant surfacique qui va être généré par le champ électrique incident va pouvoir être la source du champ électrique réfléchi et on peut aussi remarquer que essentiellement ce courant surfacique permet d'assurer que le champ électrique transmis soit nul puisqu'en fait il émet un champ électrique des deux côtés le champ électrique émet du côté émis du côté transmis va en fait annuler le champ électrique de l'onde incident il nous reste une dernière chose à voir sur les métaux et les ondes électromagnétiques c'est les cavités raisonnantes alors qu'est-ce que c'est qu'une cavité raisonnante bah typiquement là ici la question qu'on va se poser c'est on fabrique une cavité avec du métal c'est-à-dire on met un espace vide à l'intérieur du métal donc là on va étudier une cavité raisonnante unidimensionnelle mais on peut tout à fait faire une cavité tridimensionnelle et donc bloquer le métal bloquer les ondes électromagnétiques dans toutes les directions et on se demande à quelles conditions on va pouvoir obtenir une onde stationnaire alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse spécifiquement aux ondes stationnaires alors pour comprendre la raison on va essayer de faire une petite analogie avec un système nettement plus simple qui est le pendule simple donc si vous avez un pendule simple il va avoir un mode de vibration qui va être une oscillation à omega 0 donc ça ça sera l'équivalent pour le pendule simple des ondes stationnaires pour notre système résonant et si on envoie sur notre pendule simple une excitation à une pulsation omega donc si la pulsation est éloignée d'omega 0 la pulsation de résonance il ne va pas se passer grand chose en revanche si elle est proche d'omega 0 à ce moment là on va avoir une résonance et une très forte réponse de notre système ça va être assez similaire avec nos cavités résonantes c'est à dire que si vous les excitez les cavités résonantes à une pulsation qui va être proche d'un des modes d'ondes stationnaires donc on va voir que les ondes stationnaires vont avoir des pulsations bien définies et donc si vous excitez votre système par exemple avec une petite antenne à pile poil la bonne pulsation vous pouvez avoir une onde qui va se former qui va être une amplitude potentiellement très importante et beaucoup plus importante que la stimulation que vous avez envoyée donc c'est pour ça qu'on va beaucoup s'intéresser à ces modes de vibration en fait ces cavités résonantes peuvent même faire une sorte de filtrage quand on envoie un signal qui a plusieurs fréquences à l'intérieur il va sélectionner les fréquences qui sont accordées à la cavité résonante donc qu'on va arriver à déterminer en étudiant les ondes stationnaires donc pour explorer les conditions que doit vérifier notre onde on va déjà essayer d'appliquer les équations de Maxwell à notre onde donc première équation de Maxwell la divergence de E est nulle dans le vide donc ça comme E ne dépend que de Z spatialement ça a comme conséquence que EZ est une constante alors est-ce que cette constante peut être non nulle la réponse est oui ça s'appelle un condensateur le truc c'est que le cas où EZ est constante nous intéresse pas vraiment parce que encore une fois ce n'est pas quelque chose d'ondulatoire ce ne sera pas une vraie onde stationnaire puisqu'il n'y aura même plus de dépendance de dépendance en Z donc on va se concentrer dans la suite sur les cas où EZ est égal à 0 donc on oublie pour l'instant le cas du condensateur éventuellement avec un sigma qui pourrait être variable de plus le E il peut être maintenant selon EX ou selon EY et on va choisir de s'intéresser à la polarisation selon UX encore une fois on ne perd pas tant que ça de généralité puisqu'on pourrait de façon complètement équivalente discuter de la polarisation selon EY et fabriquer le cas général à partir d'une somme de ces deux polarisations bon à présent il va falloir tenir compte des contraintes imposées par le métal donc pour ça il va falloir exploiter comme avant en fait les relations de passage donc là la relation de passage en Z égale 0 c'est le champ électrique dans le vide qui est E de Z égale 0 plus moins le champ électrique dans le métal on considère que c'est un conducteur parfait qui est 0 est égal à la charge plastique du métal sur Epsilon 0 fois UZ donc comme une nouvelle fois le champ électrique est selon UX ça nous donne simplement 0 égale 0 et donc le champ électrique en 0 est nul de la même façon on va pouvoir travailler à l'interface en Z égale N pour nous dire là aussi que le champ électrique est nul donc maintenant qu'on a tout ça il ne nous reste plus qu'à appliquer l'équation de d'Alembert dans le vide et à résoudre donc là ici on va partir l'équation de d'Alembert et on utilise l'hypothèse que notre onde est stationnaire donc là ici la dérivée seconde par rapport à Z va correspondre à une dérivée seconde de la fonction F et la dérivée seconde par rapport à T va correspondre à une dérivée seconde de la fonction T donc comme souvent quand on travaille avec des ondes stationnaires on va essayer de séparer les variables et donc là ce qu'on obtient c'est une fonction de Z est égale à une fonction de T donc lorsqu'on est dans ce cas en fait on peut remarquer que le terme de gauche ne dépend pas de T le terme de droite ne dépend pas de Z comme ils sont égaux ils sont égaux à une constante qui ne dépend ni de Z ni de T donc regardons qu'est-ce que ça peut être cette constante donc on a l'équation sur F qui est F seconde de Z moins K F de Z est égale à 0 alors si K est positif là ici la solution sera une somme de cosinus perboliques et de sinus perboliques et comme on a F de 0 qui est égale à 0 le A est forcément égale à 0 et comme par ailleurs F de L est égale à 0 on a aussi B qui est nul autrement dit là ici notre solution est nul donc K ne peut pas être positif on aura à peu près les mêmes arguments pour K nul donc je ne vais pas détailler et on va du coup s'intéresser au K où K est négatif donc on va le noter grand K égale à moins petit K au carré ça tombe bien le petit K est bien la dimension d'un vecteur d'un et donc là du coup on obtient quelque chose en A cosinus de KZ plus B sinus de KZ une nouvelle fois la condition en limite en 0 nous donne A égale 0 par contre la condition en limite en L ne nous donne pas forcément B égale 0 ça nous donne sinus de KL est égale à 0 si B égale 0 ça veut dire que le petit K est en fait impossible donc c'est une solution nulle ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est les solutions non nulles et donc les solutions non nulles elles ne peuvent arriver que si sinus de KL est nulle donc ça ça veut dire que K est égal à Npi sur L où N est un nombre entier non nulle parce qu'encore une fois si il est nul ça nous donne quelque chose qui est identique au mieux et donc du coup ça nous permet d'obtenir l'expression finale de notre F2F par ailleurs si on s'intéresse à G on va pouvoir repartir de l'équation de séparation des variables sachant que ce grand K c'est exactement le même que celui qu'on a utilisé là maintenant donc il est aussi égal à moins petit K carré et donc du coup on obtient une équation d'un oscillateur harmonique avec ω qui vaut juste Kc et donc effectivement on peut conclure que G de T est égal à A cosinus ωt plus phi façon générale et ça ça nous donne notre E général avec une constante A' qui serait l'amplitude qui correspondrait aux produits de A et B donc on peut regrouper ça dans une seule constante puisque en fait augmenter A et diminuer B en maintenant A' constant ne change pas du tout la physique du système donc on peut se condamner d'une seule constante ici et donc là on obtient quelque chose qui est en fait une onde stationnaire qui ressemble en fait beaucoup à l'onde stationnaire qu'on a vu lors de la réflexion d'une onde sur un métal la principale différence avec le cas précédent c'est que dans le cas précédent l'oméga était absolument quelconque ici l'oméga n'est pas quelconque l'oméga il vaut NPC sur R donc en fait c'est quelque chose qui est quantifié il y a uniquement des valeurs discrètes qui sont autorisées et donc ça c'est un phénomène qu'on appelle quantification donc des modes de vibration et ça ça se généralisera en fait à n'importe quelle forme de cavité résonante si vous avez une qualité résonante à ce moment là vous aurez vos modes de vibration donc vos pulsations qui ne pourront prendre que des valeurs discrètes qui sont quantifiées ça ne veut pas dire que les pulsations de vibration seront forcément des multiples de votre fondamental ça c'est juste valable pour la cavité unidimensionnelle on aura l'occasion de voir un exercice d'autres formes de cavités pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans ce cas donc ceci termine le cours sur la propagation des ondes électromagnétiques en présence de conducteurs oniques je vous remercie d'outre attention et à bientôt ondes électromagnétiques